Musique Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Tricomonde de Sophie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 février, il fait un temps magnifique, c'est les vacances scolaires, donc je n'ai pas mes loulous de cette semaine, c'était un petit peu du coup, je dirais pas plus cool parce que du coup moi je bosse plus dans ces cas-là, j'en profite pour rentrer plus tard, mais on va dire que c'était moins stressant parce que du coup, voilà, quand on n'a pas les enfants, on fait comme on veut le soir, on peut tricoter, on mange à point d'heure, on peut même coudre, enfin bref, c'est un petit peu plus calme. Quoi de neuf ? Bah pas grand chose, ça va plutôt pas mal. Hier, il y avait une rencontre à Grenoble à la boutique Lama et Tricot, donc en fait normalement il y aurait dû y avoir Marion des Villaines qui devait venir pour un trunk show, donc elle devait faire une vente exceptionnelle à la boutique, et puis la pauvre est complètement grippée, donc elle n'a pas pu venir. Mais on a quand même maintenu le resto avec les copines et le tricoter l'après-midi, donc c'était super sympa, j'ai pu revoir les copines, et puis voilà, rencontrer aussi des nouvelles tricopines, ça c'était un bon moment, c'était chouette. Voilà, donc aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai pas les filles, donc j'ai eu le temps de faire plein de choses, de la couture, du rangement, j'ai trié mon stock de laine, voilà, c'était pas... Ça m'a pris un petit moment, mais voilà, donc j'ai fait une belle boîte de restes, je vous le montrerai à l'occasion si ça vous intéresse, d'ailleurs je ne sais pas ce que j'en ferai, mais j'aimerais bien trouver une jolie utilisation, peut-être dans des jacquards, peut-être dans d'autres projets, pas forcément une mémoire et blanquette parce que c'est pas trop mon truc, enfin quoi que je sais pas. Bon bref, voilà pour le blabla, donc pas de vacances pour moi pour l'instant, je suis défié le coffre, voilà, on a raccourci un petit peu, ça fait du bien, je suis très contente. Sinon, pas grand chose, j'ai quand même deux projets tricot à vous montrer, puisque ça fait quoi ? Ça doit faire un petit mois, peut-être un peu plus que j'ai tourné le dernier épisode qui était uniquement tricot, et en fait j'ai énormément tricoté. Et en couture, et bien pareil, puisque la dernière fois j'ai pas eu le temps de tourner la partie couture, et depuis j'ai énormément cousu, donc j'ai plein plein de choses à vous montrer, donc je pense que ça va être un épisode un peu long. Pour celles et ceux qui aiment regarder des formats courts, et bien vous ferez en plusieurs fois, les autres vous serez ravis, moi j'aime bien les formats, on va dire un peu moins d'une heure, je pense que ça sera plus long pour cette fois. Voilà, donc je vais attaquer tout de suite pour la partie tricot, et j'enchaînerai ensuite avec la couture. Alors en tricot, j'ai deux projets finis, et c'est deux pulls, boxy, donc c'est rigolo. Donc le premier, c'est celui que je porte, je pense que je vous l'ai montré, comment c'est la dernière fois que je devais avoir tricoté une petite partie du corps. Donc c'est le pull boxy de Rory Le Catelli, qui est un modèle relativement connu pour celles et ceux qui suivent quand même bien Ravelry, enfin qui ont un peu l'habitude, de tricot anglais, etc. Donc c'est un pull boxy, c'est-à-dire que c'est un pull, voilà, forme rectangulaire en bas, avec énormément d'aisance, et ensuite des manches, voilà, on tricote un grand rectangle, et puis après on remonte les manches. Alors il se tricote celui-là de bas en haut, donc on commence par le bas, alors moi j'ai fait une petite modif là, déjà en fait j'ai fait plusieurs modifs, c'est mon deuxième boxy. J'ai monté la plus petite taille, moins 20 mailles, ça change pas grand-chose, mais ça permettait d'arriver à un nombre de mailles, on va dire, de 350, voilà. Alors ce que j'ai fait, moi c'est que j'ai monté des côtes 1-1, mais j'ai fait 6 rangs pour sa roulotte, moi. J'avais déjà fait ça sur le premier, parce que le souci du boxy apparemment, c'est qu'il roulotte quand même souvent. Donc moi je fais 6 ronds au lieu de 3, et ça roulotte beaucoup moins. Et alors petite astuce, quand je monte mes mailles, je tricote mes côtes en aller-retour. Je les tricote pas en rond, pour éviter en fait le problème de vriller le... de vriller le début du pull, quoi, parce que surtout avec le nombre de mailles qu'il y a sur ce boxy, j'ai aucune envie de recommencer 350 fois. Voilà, donc je tricote en aller-retour, et puis une fois que j'ai fini mes 6 rangs de côtes, je rassemble en rond, comme ça normalement j'évite de vriller le rang. Bon, c'est une petite astuce, et par contre je rajoute pas de mailles, je fais un petit point de couture avec le fil qui m'a servi à monter mes mailles, et puis voilà. Donc j'ai tricoté jusqu'à 38 cm de corps au lieu de 40, j'avais déjà ça sur le mien, parce qu'en fait j'avais peur de manquer de laine. Et en fait, ben on est resté juste un petit peu, donc on verra si vraiment je le trouve trop court, au pire je pourrais couper puis le rallonger, on verra grande première. Et ensuite, au niveau modification, j'ai également fait des côtes 1-1 sur le col, pareil 6 rangs, au lieu de... je crois que c'est du point mousse, enfin je sais plus, ou du jersey sur la version de Rory, mais voilà. Je préférais un en côte, et j'ai également rallongé les manches, donc j'ai fait mes diminutions, j'ai répété encore une fois mes diminutions, j'ai tricoté 5 rangs de plus pour que ça m'arrive à peu près au poignet, et après j'ai fait 6 rangs de côte. Voilà, donc j'ai à chaque fois 6 rangs de côte 1-1, que ce soit en bas, au poignet ou au col. Voilà, et je l'adore. Alors, pour la laine, donc c'est de la laine de Big Badia, by Imogen, donc c'est la base single, je crois qu'elle s'appelle fluffy silk, donc c'est un fil fingering, donc le fingering, ça caractérise l'épaisseur, donc c'est un fil qui se tricote à peu près, on va dire, entre 3 et 3,5. Donc single, ça veut dire que c'est un fil mesh, il n'est pas retordu, et donc il est composé de mérinos et de soie. Voilà, et la couleur elle est magnifique, ça s'appelle The Royal Tenenbaum, avec le super accent, mais je vais vous l'écrire en bas. The Royal Tenenbaum, qui est le nom d'un film, si je me rappelle bien. Voilà, donc j'adore la couleur, je suis hyper contente, moi le fil single j'aime beaucoup, je trouve que c'est un fil qui est très doux, qui donne un joli halo, alors oui c'est vrai que ça a tendance à boulocher peut-être un peu plus, je trouve pas que ça soit forcément plus fragile, moi c'est peut-être l'idée qu'on s'en fait, parce que c'est vrai que ça bouloche un peu plus vite. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le côté dufteux de la single, et ça ne me dérange pas d'en porter pour les vêtements. Après voilà, elle bouloche pas spécialement plus vite sur moi, ou elle feutre pas spécialement plus. Donc j'ai quasiment utilisé mes 3 échevaux pour la taille, pour la plus petite taille, moins 20 mailles. Il doit me rester 7 grammes, si je me rappelle bien, j'avais pesé, voilà. Après, tous les détails des modifications que j'ai faites sur ce pull sont sur ma page Ravelry, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ou en lien vers la page de mon blog, qui donne tous les détails de l'épisode de podcast. Voilà donc pour ce pull que j'aime beaucoup. Donc le boxy de Rory Locatelli. Donc c'est mon deuxième, il n'est pas exclu que j'en fasse d'autres, parce que c'est vraiment un pull... Moi j'adore en fait faire des rangs de jersey sans réfléchir, honnêtement. Je pense que j'ai tricoté en deux semaines celui-là, parce que voilà, on ne se pose pas de questions, on tricote devant la télé, ça enchaîne, j'avoue que de temps en temps c'est reposant et j'aime bien. Ça me détend. Donc voilà pour le boxy. Et ensuite, j'ai tricoté un autre pull. Donc c'est un autre pull de cette forme boxy, en fait c'est exactement la même construction. Donc c'est l'autre célèbre pull, qui est très... voilà, c'est le RL de E-Long avec Anna. C'est marrant, il fait très chiné là. Voilà, donc le RL, pareil, donc cette fois c'est un pull qui se tricote en laine un peu plus épaisse, puisque c'est de la DK, donc DK pour double knit. Donc la DK c'est plutôt, on va dire, entre 3,5 et 4. Et donc, pareil, il se tricote du bas vers le haut. On arrive au moment où on fait les séparations devant et dos. Moi je l'ai tricoté en rond, là, on sépare le devant et le dos. On fait le dos, on fait des petits ronds raccourcis, si je me rappelle bien. Et ensuite, on construit les épaules de gauche, droite. Et une fois qu'on a fini, on tricote ensemble les épaules, avec une méthode à 3 aiguilles. On monte le col en côte, et après on vient relever les mailles pour les manches jusqu'en bas. Voilà. C'est mon premier pull en DK, j'avais jamais vraiment tricoté de DK teinte main. J'ai craqué, en fait, quand je suis allée cette année, enfin là, du coup l'année dernière, au salon Création et Savoir-faire édition 2018. Donc j'avais acheté 4 échevaux de Flora DK, chez Laine Amouré. Et la couleur s'est éblouie par la nuit. Donc la Flora, si je me rappelle bien, c'est un métrage, c'est un mélange de Merino, Yac et Soie. Donc c'est très doux, très agréable à tricoter. Moi j'ai beaucoup aimé cette laine. Mais du coup, je vais tout enfiler le pull pour vous montrer comment il tombe. Donc j'ai tricoté la taille 102, qui est la deuxième taille, en me référant au tableau des tailles et aux conseils. Donc j'ai, moi, mon tour de poitrine, ça doit être 86. Donc pour une taille 102, je dois bien avoir à peu près les 20 à 25 cm des ans recommandés par Anna. Voilà, donc il est très joli. J'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est vrai que le fait d'avoir, je ne sais pas si on voit bien, donc c'est avoir ce petit motif, en fait, ce petit point texturé, qui est très concentré en bas, qui est de moins en moins concentré vers le haut. Ça rythme quand même bien les premiers rangs de tricot. Du coup, on ne s'ennuie pas du tout, c'est très agréable. Et en fait, il est monté assez vite. Et pareil, j'ai dû le tricoter, je ne sais pas, en une dizaine de jours, allez, 15 jours devant la télé. Donc voilà, j'enchaîne les séries en ce moment sur Netflix. J'ai regardé plein de trucs super sympas. Je ne sais pas si ça vous intéresse, on va faire une petite partie de Netflix. Donc j'ai regardé Sense8, il manquait quelques saisons. J'ai regardé, je suis dans les aventures désastreuses des orphelins Baudelaire. En ce moment, je suis en train de regarder la première saison. J'ai attaqué The Crown, enfin voilà. Si vous avez des conseils, ça m'intéresse. Oui, j'ai dû faire une petite interruption. Mon mari était enfermé dehors, apparemment. Il me jetait des cailloux à la fenêtre. Comme ça, je viens de lui ouvrir. Bref, ce n'est pas grave. Donc je disais le pull RL, donc de Elonga Lecana. Super projet, j'ai beaucoup aimé de tricoter. Je ne me suis pas du tout ennuyée. Je vous remontre juste le dessin pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, donc c'est un pull forme boxy, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup d'aisance et rectangulaire. Et il a la particularité d'avoir un point texturé vers le bas qui est de moins en moins concentré au fur et à mesure qu'on monte vers le pull. Voilà, très joli, très féminin. Je pense que je vais beaucoup aimer le porter pour l'instant. Je ne le mets pas parce qu'il fait très chaud. On annonce 20 degrés à Grenoble la semaine prochaine. Voilà, pour un mois de février, super. Donc voilà pour les projets finis. Pour les encours, alors j'ai plein d'idées, mais je reste monoprojet. Ça me démange d'attaquer un nouveau truc, mais voilà, on va rester sage. J'ai commencé le gilet Like a Cloud de Rory Locate. Donc je vous montre le dessin. C'est un grand gilet ample. Il est hyper simple en forme. Je vais regarder si j'ai le schéma. En gros, voilà. Il ressemble à ça. Donc c'est des rectangles. Donc à mon avis, c'est très facile à réadapter avec un autre échantillon ou un autre jeu de maille. Et donc moi, je le tricote en mélange de deux fils. Donc comme sur le patron, un fil lace et un fil fingering mohair. Ouh, l'lice, ça doit être la laisse aussi. Donc l'lice, c'est dentelle. Donc c'est un fil fin qui tricote entre deux et aiguille 2 et 3. Et le kit silk, donc c'est un mélange mohair et soie, pareil, en fil catégorie lace, donc dentelle. Donc là, pour cette fois, j'ai fait une commande Drops. J'ai acheté pas mal de choses chez Drops ces derniers temps. Voilà, parce que j'ai pas mal de stocks de belles laines et que bon... C'est mon mari qui claque les portes. Quand il n'y a pas les enfants, c'est les mecs qui nous cassent les pieds. Alors, donc oui, pourquoi de la Drops ? C'est pas parce que j'ai quand même un joli stock de belles laines que je n'utilise pas. Et puis j'ai quand même des projets. Voilà, donc il faut faire attention aux sous. Bref, sinon, refaisons à des choses un petit peu moins tristes que les sous. J'ai acheté donc de la Drops Lace en coloris gris. Alors le gris, c'est 0,501. Ça doit être gris moyen. Et je n'ai plus la couleur exacte. Ah bah si, j'ai l'étiquette. Donc c'est pareil, de la Drops Kilt Silk pour le fil mohair et soie. Dans le coloris 74, 171. Ah non, c'est 10. C'est le numéro du bain que je vous donne. Donc c'est le coloris 10. Ça doit être un gris aussi. Bref, je vais y arriver. Alors, j'en suis là. Je n'ai pas énormément avancé non plus. Donc j'ai fait le dos. J'ai fait le premier demi-devant. Et je suis en train de tricoter l'autre demi-devant. Voilà. Alors ce qui fait Gling Gling, c'est en fait, j'ai acheté ça hier chez la Naït Tricot. C'est un tube protège-aiguille. Parce que moi, mon tricot reste souvent dans mon fauteuil dans le salon. Et j'ai toujours peur que les filles s'assent au-dessus et me tordent les aiguilles. Donc voilà, j'ai essayé d'investir dans ça. Puis ça les protège aussi dans le sac. Je vais l'enlever juste pour ne pas que ça fasse Gling Gling. Je vous montre. Alors, la construction est quand même vraiment sympa. Puisque voilà, on commence par tricoter le rectangle du dos. Et ensuite, on vient relever les demi-devant. Donc là, voilà, il y a un premier demi-devant. Et le deuxième. Et après, je pense qu'on va tout reprendre en rond pour faire le corps. Je ne sais pas s'il a bien claqué la porte. Je pense qu'il devrait essayer encore une bonne dizaine de fois. Je ne sais pas si vous entendez. Moi, ça me mène comme ça. Alors, j'aime énormément le rendu. Voilà, donc c'est un point texturé. Donc, je ne vous donne pas les détails. Mais en gros, c'est une alternance de maille en droit, maille en vert. Et je trouve que le mélange avec le mohair, c'est vraiment super sympa. Ça va être vraiment tout léger, tout moelleux. Voilà. Et en gris, pareil, ça va être un super basique à porter avec des petites robes ou tout l'hiver. C'est vrai que moi, je manque un peu de gilet. Je ne sais pas. J'ai surtout tricoté des pulls et des gilets, je n'en ai pas tant que ça. Voilà, donc pour mon encours, et ça me démange énormément, de monter un autre projet qui est le pull Loulou de Amy Miller. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai imprimé le patron. Donc, Loulou, c'est un pull à col roulé, texturé. On va peut-être mieux avec cette photo-là. Voilà. Le bas est arrondi, le dos est un petit peu plus long. Donc, c'est un col en côte, des poignées en côte. Et il y a un devant et un dos avec un jeu texturé. Les manches ont un autre point texturé. Ça doit être des petits trous-trous sur les manches. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote en laine assez grosse. Enfin, grosse. Moi, je le tricote en lima de Drops. Voilà, je vous avais dit, j'ai fait une commande Drops avec pas mal de choses. Donc, j'avais essayé. Au début, j'étais partie pour utiliser et tester la Sky. Donc, la Sky, je crois que c'est un nouveau fil de chez Drops. Donc, c'est un mélange Baby Alpaga et Merino. Et c'est en fait un fil assez particulier puisque, vous voyez, ça fait ses... Je ne sais pas si on va mieux voir là. Voilà. Ça fait un espèce de fil chaînette. Tout soufflé, on dirait qu'il est creux dedans. Ça fait comme un petit chaînette. Voilà. Donc, c'est un fil tout léger. C'est marrant parce que, du coup, il est quand même bien rond, bien épais. Mais il fait tout léger, tout ducheteux. Sauf que, voilà, il est quand même chiné. Enfin, chiné, ce n'est pas le problème. Mais c'est de l'alpaga, donc il est très moelleux. Et du coup, le problème, c'est quand j'ai fait mon échantillon, on ne voyait pas du tout le point texturé. J'avais mis des photos sur Instagram en vous demandant ce que vous voyez. Et pour la plupart, vous ne voyez rien. Donc, j'ai laissé tomber avec ce fil. Par contre, je pense que le retricoter, du coup, j'avais acheté Cipelote pour faire soit un gilet, soit un pull tout simple. Et je pense que ça va être vraiment sympa. Ça va être très agréable à portée. S'il vieillit bien, à mon avis, c'est une très belle base. Et donc, pour le loulou, j'ai racheté de la lima en coloris gris clair. Donc, je crois que c'est le gris perle. Je ne sais plus. Donc, la couleur, c'est 90-20. C'est peut-être le gris clair mix. Et donc, j'ai fait mon échantillon et cette fois, je suis contente parce qu'on voit bien le point. Ça va être vraiment sympa, quoi. Donc, c'est pareil. C'est un point texturé avec un jeu de mailles croisées. Ce n'est pas des torsades. Je ne vous explique pas tout, mais c'est une façon un peu particulière de croiser les mailles. Mais c'est vraiment sympa. Voilà. Ça me démange quand même de le monter, celui-là. Mais j'ai quand même un projet qui devrait arriver d'ici 10 jours pour un test. Donc, je n'ai pas envie d'avoir non plus trois projets en même temps. On verra. Si j'en ai marre de faire le point texturé du Like a Cloud, peut-être que je monterai le loulou pour changer. Donc, du coup, je vais passer aux achats. Enfin, vous en avez déjà vu quelques-uns puisque je vous ai montré la Lima 2 Drops. Et en même temps que la Lima, j'ai recommandé un autre mélange de l'Ace et le Kit Silk, mais dans un autre coloris. Donc, cette fois, j'ai commandé... Je crois que ça, c'est Chameau Claire. Et ça, ça doit être Beige Claire. Et j'ai dans l'idée de me retricoter un rose cardigan. Donc, je vous en avais parlé. Je voulais une version unie du rose cardigan. Ça va se casser la figure. Petite intrusion de mon mari qui essayait d'ouvrir la porte discrètement pour s'incruster pendant que je tourne ma vidéo. Voilà. Donc, il n'est pas exclu qu'il revienne. Il a décidé. Chiant. Bref, donc, du coup, voilà, dernier achat. Donc, pour me retricoter un rose cardigan de Andrea Maury en version unie. Voilà, ce n'est pas forcément pour tout de suite. Ça sera sûrement pour le porter l'automne prochain. Donc, voilà pour mes achats tricots. Et sinon, je voulais juste vous montrer une petite mignonnerie. C'est ça. En fait, c'est un bol à laine qui était fait par ma fille Alice. Il faut savoir que mes filles, cette année, elles font de la poterie. Et il n'y a pas longtemps, apparemment, leur prof de poterie leur a dit qu'on pouvait faire des accessoires, plein de petites choses. Et notamment des bols à laine. Alors, forcément, ma fille aînée m'a dit « Maman, est-ce que tu veux que je te fasse un bol à laine ? » Alors moi, « Mais oui, bien sûr, vas-y, fronce ! » Donc, voilà, elle m'a fait un petit bol à laine renard que je trouve vraiment trop mignon. Voilà, je le trouve super chou. Voilà, pour ma petite qui a 7 ans et demi. Je suis hyper fière. Alors, en vrai, il n'est pas super pratique. Parce que, déjà, il est assez petit. Oui, ça, c'est mon petit peloton de 7 grammes. Voilà, ça ne contient pas un cake entier. Et puis, en plus, bon, la petite virgule qui, normalement, devrait tenir le fil, elle n'est pas super bien dessinée. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, je trouve vraiment chou ce petit renard. Donc, qui me sert à mettre mes petits accessoires tricot, mes anneaux marqueurs, des trucs comme ça que je pose sur mon meuble. Et elle devrait m'en refaire un un peu plus grand et puis un peu plus pratique, vraiment, pour mettre ma laine. Voilà, mais je trouvais ça trop mignon. J'étais super contente qu'elle me fasse ça. Et bien, c'est tout pour la partie tricot. Je vais passer maintenant à la partie couture parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a surtout pour moi. Et du coup, c'est parti. Alors, pour la partie couture, je vais commencer, du coup, je vais le changer à chaque fois pour vous montrer. J'ai cousu, il y a un petit moment déjà, une blouse sun de P.M. Pattern. Donc, c'est la première fois que je cousais la version en manche longue. Donc, je vous remontre le patron. Donc, c'est une blouse robe modulable. C'est vraiment un patron modulable. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut le décliner en plein de versions. Donc, il y a la version A qui est une version top avec ou sans manche. La version B qui est la robe longueur moyenne. Et la version C qui est la robe longue. Pareil, à chaque fois avec ou sans manche. Donc, il y a un petit schéma derrière. Voilà, donc cette fois, j'ai cousu la version top manche longue. J'ai rajouté un petit biais tout le long de l'encolure fait dans le même tissu que la blouse. Taille 36 comme les autres fois. Et je crois que j'ai fait la version d'encolure sexy. Voilà, ce n'est pas la version sage, c'est la version sexy. Alors, elle tombe nickel. J'aime beaucoup. Par contre, je ne suis pas super contente du tissu. Alors, pourquoi ? En fait, c'est un tissu que j'avais acheté, je crois, à l'AEF 2018. Sur le stand de Eglantine et Zoé. J'avais craqué sur la couleur. C'est vrai que la couleur, elle est magnifique. Je crois que c'est la polyviscose coloris canard. Par contre, là où je ne suis pas très contente, c'est que je trouve qu'elle froisse super vite. Et que du coup, au niveau tenue, ça ne fait quand même pas très... Voilà. Je suis moyennement emballée par mon choix de tissu. C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup. Après, c'est peut-être juste un a priori. Il faut que j'essaye de la porter. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle froisse super vite. Parce que là, elle vient d'être repassée. Elle sort juste de mon placard. Et j'ai déjà l'impression de l'avoir portée toute la journée. Voilà. Mon côté réalisation, c'est toujours aussi bien. Le tomber est quand même top. Les explications, c'est vraiment chouette. Moi, je me régale à coup de cette petite blouse à chaque fois. Donc, je pense qu'il y aura d'autres versions de cette blouse sun de PM Patane. Voilà. Je ne crois pas avoir fait de modification particulière. Comme ça, fait un moment que je l'ai cousu, je ne me rappelle plus. Voilà. Non, non. Mais je ne pense rien à dire de plus. Parce que je l'ai déjà cousu plusieurs fois. On l'a vu quand même régulièrement, cette blouse. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'ai rien de particulier à ajouter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu ? J'ai cousu deux chemises liserontes. De Atelier Skate. Donc, j'ai acheté la pochette au CSF. Enfin, oui, au CSF, c'est celui qui est au mois d'octobre. J'ai tendance à confondre l'AEF et le CSF. Donc, l'AEF, c'est au mois de mars. Donc, je ne vais pas y aller cette année. À grand regret. Mais voilà. Enfin, au niveau financier, c'est un peu compliqué pour faire l'aller-retour. Par contre, je serai au NIT Italien cette année. Voilà. Pour cette édition, j'ai pris mon pass. Je ne sais pas encore si j'y vais les deux jours. Le samedi, le dimanche. Mais je serai au NITIT de Lyon. Voilà. Donc, on revient à la pochette liserontes de Atelier Skate. Donc, c'est une petite chemise super mignonne avec plusieurs versions. Donc, il y a deux versions de col. Un col rond et un col. On va dire classique, pointu. Et il y a des options froufrou au col ou au poignet. Voilà. Donc, cette chemise, je l'avais vue plusieurs fois. Notamment chez Alice du Lapin d'Alice. Qui avait fait des versions super sympas. Et j'ai craqué sur la version de Drotté. Qui avait une version en double gaz à poids doré. Atelier brunette en coloris moutarde. Enfin, c'était magnifique. Et là, il y avait une version où il y avait juste le pied de col avec le froufrou. Enfin, super sympa. Donc, voilà. J'ai craqué et j'ai acheté la pochette. Et je ne regrette pas du tout. Parce que, donc, là, elle est vraiment super sympa, cette chemise. Alors, la première version que j'ai cousue, c'est dans un tissu froufrou. Qui m'a été gentiment offert par la marque. Dans le cadre d'un partenariat. Donc, j'avais la possibilité de choisir mon tissu. Donc, j'ai choisi ce tissu. C'est la gamme Aquarelle. Et il me semble que le nom du tissu, c'est Blossom Bordeaux. Voilà. Donc, moi, j'avais eu la possibilité. J'ai pris deux mètres de ce tissu. Et en fait, au moment de coudre, j'avais prévu de faire les empiècements intérieurs, les pieds de colle, etc. En tissu contrastant pour casser un petit peu le côté émotif. Et puis, en fait, au moment de coudre, je me suis dit que c'était peut-être sympa de mettre du contrastant dans le dos. Et puis, finalement, j'ai aussi fait les froufrous poignet et colle dans un tenselle. Donc, c'était une chute de tenselle que j'avais des coupons de 5 pieds. Voilà, donc, pour les tissus. Alors, côté réalisation. Donc, j'ai fait la version. Donc, on voit bien avec le col arrondi, les froufrous au poignet, au col et au poignet. Super sympa à réaliser. Les explications sont vraiment très bien. Elles tombent nickel. Je vais l'enfiler pour vous montrer comment elle me va. J'ai fait aucune modification. Alors, si, si, j'ai fait une toute petite modification. Mais c'est vraiment... Le col, je l'ai cousu à la main. En fait, la pièce intérieure du col, normalement, quand vous faites votre repli, ensuite, vous faites une surpiqure. Donc, moi, je n'ai pas fait de surpiqure. J'ai fait une couture à la main pour que ça soit vraiment bien propre. Parce que souvent, en fait, quand je fais ma surpiqure, je trouve que des fois, je rate un peu. Parce qu'on fait de la surpiqure par l'extérieur. Des fois, je n'ai pas tout mon tissu, du coup, intérieur qui est pris. Et puis, je ne suis jamais vraiment satisfaite de mes finitions. Donc là, j'ai décidé de les faire à la main. C'est Alice qui avait fait ça, je crois, plusieurs fois sur ses chemises. Et en fait, vraiment, ça vaut le coup de prendre la peine de le faire. En tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup plus propre. Je suis vraiment contente du rendu. Voilà. Sinon, je trouvais un petit défaut sur celle-là. Mais je vais vous montrer en l'enfilant. C'est au niveau des boutons qui ne sont pas forcément super bien placés pour moi. Je m'enfile et puis je vous explique. Alors, donc, pour cette première version de l'iseron, que j'ai cousue en taille 36, suivant le tableau des tailles, elle tombe pas mal. Après réflexion, elle est peut-être quand même un peu juste aux épaules pour moi. Je m'en suis rendue compte, en fait, c'est la manière dont le col tombe. Et j'ai l'impression qu'il a tendance à repartir vers l'arrière. Mais bon, après, c'est pas la catastrophe non plus. Voilà, j'en suis très très contente. Je la trouve vraiment très jolie. Par contre, moi, j'ai un petit souci sur les boutons. Donc, je vais vous montrer. D'après les explications, on dit de coudre la première boutonnière sur le pied de colle et la deuxième, si je me rappelle bien, à 2,5 cm. Et ensuite, de répartir les autres boutonnières jusqu'en bas. Et en fait, si je suis des explications, je me retrouve avec un bouton à peu près par là. Et en fait, je trouve que ça a tendance à bailler. Donc, quand j'ai un petit truc dessous, c'est pas gênant. Mais je trouve que ça s'ouvre. Donc, moi, sur cette version-là, les boutonnières, elles sont peut-être pas forcément... Voilà, ça a tendance à s'ouvrir. Je trouve que c'est pas parfait. Donc, j'avais corrigé ça sur ma deuxième version. Et c'est effectivement un petit peu mieux. Bon, c'est pas la gata, hein. Je vais quand même bien la porter. Parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu. Je vais le buter. Je vais le tuer. Je pourrais le tuer de chagrin. Voilà. Maintenant, il vient me mettre la musique à fond dans le couloir exprès. Mon kiki. Ouais. Allez, on reprend. Donc, voilà. Chemise liseron. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Modèle super agréable à coudre. J'aime beaucoup. Très contente du tomber. Donc, pas première version. Je l'ai déjà refaite. Et ça sera sûrement pas la dernière. Je voulais juste vous montrer. D'habitude, j'utilise un entoilage assez souple que j'achète chez Mondial Tissus. Et là, en fait, pour le col, j'ai tenté un entoilage, mais vraiment rigide. Donc ça, c'est un entoilage que j'avais depuis vraiment longtemps en stock, qui est vraiment épais, que j'utilisais moi pour des stacks. Et en fait, sur les chemises du commerce de mon mari, je me suis rendu compte que certains cols étaient vraiment épais. Mais vraiment, je ne vais pas dire carton, mais quand même d'une certaine épaisseur. Et que du coup, au niveau tenue, c'était super... c'était vraiment impeccable. Donc j'ai tenté ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour celle-là. Donc j'ai fait pour le pied et le col et j'ai oublié de le mettre... Parce que la voilà, la pièce. J'ai oublié de le mettre au moment de l'assemblage ici. Mais je l'ai fait sur mon autre version, avec le col pointu. Et du coup, je trouve qu'au niveau tenue, c'est quand même vraiment top. Et le col, il se tient super bien. Voilà. Et il n'y a même pas besoin du coup de surpiquer. Puisque en fait, si la pièce est bien... La pièce d'entolage est bien coupée. Enfin, je ne sais pas. Avoir à l'usage, avoir après plusieurs lavages aussi, ce que ça donne. Mais enfin, franchement, je trouve que cette astuce du coup de recouper dans un entolage vraiment épais, là, ça donne beaucoup de structure. C'est pas mal. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ma deuxième version. Donc c'est du Liberty. Donc le petit nom, c'est Torp. Et la couleur, c'est L. Parce qu'il faut savoir, chez Liberty, ils ne donnent pas des noms poétiques aux différentes versions de leur nom de Liberty, aux différents coloris. Par contre, il est quand même assez connu sur certains sites sous le nom de Burnt Orange. Burnt Orange. Voilà. Donc c'est des tons très autonautes. Voilà. Il faut savoir que le rouge, le orange, ce n'est quand même vraiment pas mes couleurs d'habitude. Mais là, je ne sais pas, celui-là, il me plaisait beaucoup. Et j'avais craqué, en fait, quand j'ai fait des recherches pour ma chemise liseron, pour avoir des différentes versions sur les cols des pieds, là, en regardant sur Instagram. Et je suis tombée sur cette version-là, que j'ai trouvée super belle. Donc j'ai fait mon petit mouton, et j'ai fait exactement la même. Donc j'ai commencé mon tissu. Alors il était en rupture récemment, je l'ai commandé chez Tiludou, je crois. Donc je vous mets de toute façon la référence en pied de page. Donc voilà, je suis très très contente du résultat. Je vais l'enfiler pour vous montrer à quoi il ressemble. Et pareil, taille 36, sans modification. Cette fois, j'ai fait le col pointu et la version petit froufrou aux manches. Voilà, je ne vais pas arrêter de me changer dans cet épisode, mais c'est quand même plus sympa pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, donc cette fois, toujours pareil, version 30, taille 36, petit froufrou aux manches. Et col pointu, du coup, cette fois sans les froufrou. On voit que c'est vraiment une jolie tenue avec l'entoilage, je suis très contente. Cette fois pour les boutons. Donc, pour ne pas avoir le même problème de boutonnière qui s'ouvre, de chemise qui s'ouvre entre deux boutonnières au niveau de la poitrine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mon premier bouton sur le pied de col, et l'autre bouton, je l'ai cousu quand même relativement haut, assez haut au niveau du coup de la boutonnière. Et ça m'a permis de remonter un peu les boutons, et je trouve que le tomber est mieux. Voilà. J'aime beaucoup, je suis très très contente de ce tissu, j'adore le rendu. Je l'ai porté par exemple cette semaine avec un pull marine, à ses bateaux comme ça. Donc on voit le col et les poignets qui dépassent, plus le bas, ça rendait super bien, je suis très contente. Voilà, vraiment très jolie chemise, je suis ravie de ce modèle. Je pense que je vais la refaire. Voilà. Non, non, rien à dire. Donc je rappelle le modèle, c'est la chemise liseron de Atelier Skate. Voilà. Ensuite, j'en ai marre de me changer, donc je vais vous montrer ce que j'ai cousu pour les autres. Donc je vais commencer par ma fille Alice. Donc j'ai cousu une robe Little Evidence, qui est un patron des Bobin Pattern. Donc j'ai coupé la taille 10 ans, si je me rappelle bien, parce qu'Alice a 7 ans et demi, mais elle est quand même grande pour son âge. Elle tient bien de moi, bien sûr, qui mesure 1m58. Bref, ça me fait rire. La pauvre, enfin la pauvre, tant mieux pour elle, mais elle commence à m'arriver là. Je pense qu'elle va pas tarder à me dépasser, ça va être très drôle. Donc Alice, qui a 7 ans et demi, commence déjà à bien porter du 10 ans. Donc elle manquait un peu de robe, donc je lui ai cousu une robe Little Evidence. Et c'est un tissu French Terry. Donc French Terry, vous voyez, c'est quand c'est un sweat, on va dire léger, mais qui est un petit peu bouclé de derrière. Voilà, c'est ça que j'appelle du French Terry. Donc c'est un tissu qui vient du site Mickey. Donc c'est un site polonais de tissus. J'en avais entendu parler plusieurs fois par Muriel du blog, mais du podcast des étoiles et des poids, qui montrait à chaque fois des tissus super chouettes, donc je me suis dit que j'allais tenter. Et donc j'ai trouvé un tissu avec des petits diamants de toutes les couleurs. En plus, il y avait du bord-côte bien girly licorne, on va dire. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Et elle est ravie de sa robe. Donc, alors, j'ai fait quand même quelques modifications, puisque normalement le patron Little Evidence des bobines pattern, il est prévu pour, il n'est pas prévu pour des bord-côtes comme ça. Enfin, il a des poignets, mais moi, mon bord-côte était plus large. Donc en gros, j'ai réduit la longueur des manches en tenant compte du fait que mon bord-côte était plus large. Et pareil, en longueur, elle était quand même vraiment longue pour Alice. Donc j'ai quand même réduit, je crois que j'ai quand même enlevé au moins 5 cm, pour qu'elle ne soit pas trop trop longue. Bon, j'ai quand même laissé de la longueur, comme ça, si jamais elle grandit, elle pourra quand même la porter encore un peu. Voilà, donc ça, c'est un patron super facile à coudre, hyper accessible à des débutantes, puisqu'en fait, il n'y a pas de couture d'épaule. Donc en fait, quand vous avez votre pièce, vous avez une seule pièce, on va dire, à plat, et vous vous mettez sur le pli du tissu. Donc par contre, ça nécessite pas mal de métrages, mais en gros, vous avez deux coutures à faire. Le dessous de manche, le côté, pareil de l'autre côté, et ensuite, vous ajoutez vos bords, vos bandes de finition, donc poignets, encolure et le bas. Donc ça, c'est un patron vraiment super pour des débutantes, hyper rapide à coudre. Enfin, voilà, c'est vraiment top pour les enfants. Donc voilà, Alice, elle adore sa robe, forcément. Donc je pense que je vais lui en refaire, des petites robes comme ça. Pareil, on peut le faire en version sweat aussi. Ses formes chauves-souris comme ça, c'est vraiment super sympa pour les enfants. Donc voilà pour Alice. Et après, j'ai cousu pour mon mari. Le pauvre, il ne mérite pas parce qu'il est tellement chiant aujourd'hui. Alors, je lui ai cousu un sweat décontracté des BG parterne. Les BG, c'est les beaux-gosses. Voilà, donc le décontracté, c'est soit un sweat, soit un t-shirt pour des tissus mailles extensibles. Donc ici, vous avez la version simple. Et ici, vous avez la version à capuche avec la poche devant. Donc, monsieur m'a demandé la version hyper simple. Et en fait, en regardant les tissus sur le site du coup Mickey, en regardant les bords-côtes poignets, je lui ai montré parce que j'avais repéré un bord-côte super sympa. Donc je vais vous le montrer, c'est celui-là. Avec des couleurs bleu-blanc-rouge. Et en fait, j'ai commandé du coup du sweat marine chez Mickey, plus le bord-côte comme ça, et ça fait un look old school. Là, on dirait les pulls rossignols de l'époque. Là, ça fait très vintage, ça rend vraiment bien. Ou alors, ça fait slip français aussi. Donc je vous montre le pull, le sweat. J'ai cousu une taille L. Au niveau de taille, c'est impeccable. Et j'ai mis le bord-côte en bas et au poignet. Et par contre, en haut, j'ai mis juste une bande de bord-côte blanc. Voilà. Donc, je vous mettrai peut-être une photo portée. Et il adore. Il le mettrai tout le temps. Voilà. Il le met au moins une fois par semaine. Ce qui s'est déjà pas mal. Voilà. Il est ravi. Donc là, il m'a bien dit merci. Il prendra moi la chemise que j'ai cousue. Voilà. Donc, il y en a très très content. Je pense que du coup, je referai. Parce qu'en plus, c'est hyper rapide à coudre. Voilà. Donc, il faut qu'on regarde ensemble pour les associations. Tissus, etc. Et ensuite, chez Mickey, j'ai également recommandé du sweat pour moi. Donc là, j'ai eu un vrai coup de cœur quand Muriel avait présenté ce tissu qu'elle avait utilisé pour sa fille Mila. Je crois, sa grande. Donc, moi, j'ai commandé le même. Et je me suis fait un sweat Linden de Grainline Studio. Je crois que j'ai l'imprimé. Voilà. J'ai la pochette. Donc, le Linden de Grainline Studio. C'est un patron pour sweat ou t-shirt raglan pour un maille extensible. Donc, en sweat ou en jersey. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois. Ça doit être au moins ma quatrième ou cinquième version. Donc, j'ai repris mon patron dans ce très joli tissu Mickey. Tout fleuri. Voilà. J'ai fait une version très simple. Et j'en suis super contente. Alors, je vais l'enfiler. Et je vais vous expliquer. Donc, je crois qu'il manque un bouton. Alors, j'ai cousu la taille 4. En fait, ça fait plusieurs fois que je couds la taille 4. Et je pense quand même que j'ai perdu du poids. Ou je ne sais pas. Parce que ça fait deux, trois fois que je me dis que mes sweats, ils sont un peu grands. Et en fait, ça se voit quand même vraiment sur celui-là. Sur celui-là. Donc, ce n'est pas dramatique. Je vais quand même le porter. Mais il a un effet loose. Mais je pense que ça aurait mérité la taille en dessous. Voilà. Ce n'est pas la cata non plus. Donc, voilà. J'en suis très contente. Je trouve le tissu super beau. Donc, pareil. C'est un French Terry. Donc, il est très léger. C'est facile à coudre. Et voilà. J'adore ces gros motifs comme ça. Je suis très contente. Il existe aussi avec les fleurs jaunes et avec les fleurs roses. Donc, j'hésite à en reprendre. Là, je me ferai bien un petit bon beurre. C'est un petit truc. Un petit teddy. Voilà. Donc, celui-là, vous l'avez bien aimé aussi quand je vous l'ai montré sur Instagram. C'est vrai que le tissu, il est juste canon. Après, au niveau réalisation, c'est hyper rapide à coudre. C'est vrai que c'est hyper simple. Moi, j'aime beaucoup cette forme. Cette forme raglant comme ça. Moi, j'ai deux suites fétiches. C'est le pull courcelle de Cozy Little World. Et puis, celui-là, la forme raglant de Grand Line Studio. Et je pense que, du coup, je vais en recoudrer un bientôt. Je vais vous montrer les tissus parce que j'ai fait une autre commande de jersey, enfin de suite. Voilà. Donc, très, très contente de mon Linden. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Pas grand-chose. Voilà. Donc, du coup, j'ai repris mon patron. Je l'ai recoupé en taille 2, cette fois. Donc, la taille en dessous. Voilà. Donc, je pense que le prochain, je vais le faire en taille 2 pour voir ce que ça donne. Après, c'est pas le cas. Il me va bien aussi. Et j'en suis très contente. Et bien, je crois que c'est tout, du coup, pour les... Ah, si. J'ai une robe à vous montrer. C'est la robe Raphaël de chez Machine. Donc, Raphaël, ça fait un moment que j'ai le patron. Je l'avais acheté en PDF. Je ne l'avais pas encore cousu. Et donc, là, c'est la première cousette que j'ai fait avec ma machine à coudre. Donc, là, maintenant, ça va commencer bien amorti. Quoique, j'ai surtout fait des trucs à la surjeteuse, en fait. Donc, du coup, je reviens. Donc, là, pour la robe Raphaël de chez Machine, moi, j'ai fait la version. En A, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, c'est la version A que j'ai faite. Donc, c'est la version avec le col chemise et le bas qui est droit. Voilà, j'ai cousu la taille 36. Elle tourne super bien. La seule modification que j'ai faite, moi, c'est sur la longueur. J'ai enlevé 5 cm parce que l'essayage, je ne sais pas, je trouvais qu'elle faisait mémère et tout. Et puis, en fait, j'ai quand même réalisé que peut-être elle était juste trop longue. Parce que j'ai fait l'ourlet sans réfléchir et je n'ai quand même pas la stature du patron. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Bon, bref, je n'ai probablement pas la stature indiquée sur le patron. Donc, logiquement, j'ai enlevé mes 5 cm et ça allait beaucoup mieux. Je ne vais pas l'enfiler. Je vais juste vous montrer une photo quand je l'ai portée. Enfin, quand j'ai fait les photos pour Instagram. Voilà, je la trouve très belle. Dans un tissu flashy que j'avais acheté chez Cousette, si je me rappelais. Non, sur ma petite mercerie. Celui-là, c'est une viscose. Voilà, donc il faut bien, pour les viscoses, il faut bien utiliser de l'amidon, du fabulon, là, pour faciliter la découpe et la couture des pièces. Et après, c'est plutôt facile à coudre. Donc, voilà. Je vais juste revenir un petit peu sur le bord-côte, là, que j'ai acheté chez Mickey. Il est de super qualité. Je le trouve très joli. Donc, moi, c'était dans la catégorie folded, c'est-à-dire pliable. Donc, en fait, il se présente comme ça, le bord-côte. Et après, quand on le coud, moi, c'est ce que j'ai fait pour le sweat, on le plie en deux. Et après, on vient coudre sur les poignets ou les bandes en bas. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour le sweat. Voilà, et ça donne quand même une jolie tenue. Là, il n'est pas bien joli parce qu'en fait, il sort du sèche-linge. Il est encore tout humide. Il faut que je le repasse. Mais comme il le porte tout le temps, en gros, c'est soit il est sale, soit il est sur son dos. Donc, voilà. Je l'ai réquisitionné avant qu'il reparte dans le placard. Voilà. Donc, ça fait quand même vraiment des jolies finitions. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des modifications, du coup. Alors, sur celui-là, je suis désolée, je vais faire un retour en arrière. En fait, quand je l'ai découplé mon patron, il faut savoir que le patron de base, il intègre les ourlets. En fait, les marques, comment dire ? Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, mais il est prévu de faire un repli des manches vers l'intérieur. Voilà. Donc, la longueur est plus longue que prévue. Donc, moi, sachant que j'avais mon bord-côte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé... Je savais à quelle longueur devait terminer la manche sur le patron. Donc, moi, j'ai enlevé la hauteur de mon bord-côte et après, j'ai rajouté ma marge de couture. Voilà. Donc, comme ça, j'ai fait ça pour le bas, les poignets, et j'ai fait ça aussi pour le bas. Puisque, pareil, le bas, il est prévu de faire un repli pour la bande d'ourlet. Voilà. Donc, ça, c'était pour le suite. Désolée. Donc, moi, je vais m'en refaire un aussi de suite. Pareil, j'avais commandé exprès plus de jersey. Donc, je pense que je vais me faire le même parce que j'aimais beaucoup cette version-là. Voilà. Alors, peut-être en... Je vais m'en refaire un sweat ou un t-shirt. Je vais voir. Voilà. Sinon, pour les achats, j'ai acheté pas mal de... Du coup, de sweat et de jersey récemment. Donc, il y avait ma commande Mickey. Il y avait des tissus pour moi et puis pour mon mari et ma grande. Et j'ai aussi fait une commande groupée avec ma copine Fanny chez Dresdrovska. Ce qui est aussi un site polonais. Je vous mets les références. Et alors, dans ma commande, j'ai pris de quoi me refaire un sweat Linden. Donc, pareil, j'ai pris un French Terry Fleury Tropical, là, avec du Bordeaux que je trouve super sympa. Donc, ça, je pense que je vais le coudre rapidement. Surtout, vu les températures, c'est exactement le genre de pull que je vais porter en ce moment. Il faudrait que je m'en refasse un unis, tout simple, le mari. Je cogite en même temps. J'ai pris aussi du sweat pour ma grande, pour lui faire une robe. Je le trouvais très sympa. Là, les petits pandas qui sont cachés parmi les ours polaires. Alors là, par contre, c'est vraiment du sweat. Et puis, il va être hyper chaud. Donc, je vais attendre un peu. Alors, soit je couds, je ne pense pas le coudre en tout blanc. Surtout avec les enfants qui se salissent tout le temps. Mais je le verrais bien mixer sur une forme raglante, avec un sweat noir. Donc, voilà, il faut peut-être faire le devant, et puis les manches toutes noires. Et puis le dos, peut-être noir aussi, ou alors comme ça. Voilà. Et j'ai pris aussi ce sweat là, pareil, dans un tissu tout polaire dedans, là, tout molleton gratté. Il va être tout chaud. Alors celui-là, je l'avais quand même plutôt pris pour moi. Avec les petits renards, je le trouvais trop beau, mais j'hésite un peu. Parce que je me dis que ça va quand même peut-être faire un peu bébé. Je ne sais pas. Je dirais ce que vous en pensez, mais je le trouvais super sympa. Bon, bref. Donc, voilà, pour tous les projets finis, il y avait quand même pas mal de choses. Sinon, j'ai quelques projets à venir, mais voilà, ça va dépendre un peu de ma motivation, de mon envie. Il faudrait que je recousse pour les filles. Je voudrais faire quelques trucs pour moi, mais voilà, je vous présenterai ça au fur et à mesure. Donc, pas grand-chose de plus à vous dire. Je pense que ça va déjà faire un épisode assez long. Donc, je ne serai pas à l'AEF cette année. Et à grand regret, parce que je serais bien montée voir les copains-copines, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Donc, je serai au Nittite de Lyon les 6 et 7 avril, si je me rappelle bien. J'irai aussi au Trail Tricot. Et je serai aussi probablement au Tricot Sud à la prochaine édition. Donc, il y avait Laure hier de Créalore. Pardon, ce n'est plus Créalore, c'est les filles du vendredi, excusez-moi. Excuse-moi Laure. Donc, c'était super chouette de la voir. Voilà, elle a fait le déplacement exceptionnellement à Grenoble. C'était cool. Et donc, elle refera probablement une édition du Tricot Sud. Donc, je pense que je pourrais y aller cette fois, si ça ne tombe pas comme la dernière fois, sur le jour d'anniversaire de ma petite dernière. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'essaierai de revenir un peu plus vite, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'aurai encore plein de trucs à vous montrer. Et bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre fidélité, de votre passage, vos petits mots. Ah oui, oui, j'ai quand même un truc super, c'est que j'ai remarqué il n'y a pas bien longtemps qu'on avait atteint les 4000 abonnés, que ça soit, je crois, sur la chaîne YouTube, ou alors sur YouTube, on ne doit pas de bien loin, mais sur Instagram, ça y est, j'ai dépassé les 4000 abonnés. Donc, ça, c'est super. Je ne sais pas, je vais voir, je vais peut-être vous faire un petit concours, si ça vous dit. Donc, merci beaucoup. Je pense que je le dis à chaque fois, mais franchement, c'est sincère. Et voilà, c'est grâce à vous, si vous saviez à chaque fois, quand je croise des gens comme ça, qui me disent, qui regardent mes vidéos, etc., qui prennent du plaisir à le faire, moi, ça me donne encore plus de plaisir et de motivation à continuer de revenir tourner mes vidéos. Voilà. Bon, bref, c'est la petite minute auto-satisfaction. Bref. Écoutez, merci, à bientôt, et puis profitez bien du soleil, du beau temps, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en congé, bon courage aux autres, et puis à une prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501